Et on a le bonheur de recevoir deux brillants comédiens ce matin, Catherine Fraud et Michel Faux, et non Catherine Faux et Michel Faux. Voilà un bon exercice de diction à faire chez vous. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Merci beaucoup d'être là avant de parler de votre excellente pièce lorsque l'enfant paraît. Voici des petits sons pour mieux vous connaître. Et le premier, Catherine Fraud, je pense qu'on vous le ressortira toute votre vie. Oh ! Encore une laisse ? Et non, c'est un collier chérie. C'est beaucoup trop luxueux pour un chien. C'est pour toi, c'est pas pour le chien, c'est pour toi. Merci mon chéri, merci jeune. C'est un collier pour femme. Je vais le mettre tout de suite. Tu vas bien ? Très bien. Tu ne veux pas essayer d'aboyer pour voir ? Un mère de famille. Est-ce que c'est vrai que quand vous l'avez joué au théâtre, vous ne compreniez pas bien ce qui faisait rire le public ? Pourquoi vous, vous faisiez rire le public ? Mais disons que comme je prends bien au sérieux mes personnages et que pour moi, elle était tragique, si vous voulez, je me suis lancée dans le tragique en ayant le doute que ça fasse rire. Donc voilà, c'est ça le jeu. Vous ne savez pas où ça commence et où ça finit pour faire rire ou faire pleurer. Et on a cherché, on n'a pas trouvé d'autres exemples. Je crois que vous êtes la seule comédienne, Catherine Fraud, à avoir reçu le Molière et le César pour le même personnage, celui d'Yolande. Je ne sais pas si vous, vous avez un exemple, Michel Fou, en tête, mais moi, personnellement, je n'en vois pas d'autres. On a cherché avec notre expert Julien Picheney aussi. Non, vous êtes la seule, je pense, Yolande, dans un air de famille. Vous lui devez beaucoup à cette Yolande quand même. Vous disiez pendant l'extrait, c'est mon tube. Oui, oui, c'est mon tube. Ça a marqué. C'est vrai qu'on l'a joué un an au théâtre. Après, au cinéma, ça a été un gros, gros succès. Bon, ben voilà, ça m'est resté. Pourtant, j'en ai fait des choses différentes depuis. Ça fait quand même un paquet d'années. Mais on n'arrive pas à l'oublier, celui-là. C'est fou, c'est fou. Et vous aimeriez vous en débarrasser ou ça vous colle comme un sparatras ? Ah non, ça ne me gêne pas du tout. Oh non, honnêtement. C'est génial d'avoir un tube. C'est comme si ça fait partie de mes images, quoi. Ça me plaît. C'était quand même une sorte de début pour moi, au niveau de la popularité, quoi. Ah non, c'est trop beau. Et c'est vrai que vous le devez aussi en grande partie à Jean-Pierre Bacry et Agnès Jaoui, qui ont écrit cette merveille, un air de famille qui est encore joué partout en France. Il y a tout le temps des troupes amateurs qui montrent ce texte. Et alors, pour vous, Michel Faux, c'est une autre rencontre qui a été déterminante dans votre vie. Il y a des masses. Terreur. Donc, rire. Ma vieille voisine a perdu ses clés. Elle est enfermée à l'intérieur. On pourrait la faire crier comme ça. Au secours, j'ai enfermé à l'aide. Il y a quelqu'un. Mais la vérité, c'est qu'elle n'atteint pas le rôle. Au secours. Je suis enfermé. À l'aide. Michel Faux, chez Olivier Pie, ça, c'était les illusions comiques en 2011. Mais votre collaboration, elle a commencé bien avant, dans les années 90. C'est lui qui vous a remarqué ? Comment ça s'est passé ? En fait, il était élève au conservatoire en même temps que moi. Il était catholique, homosexuel. Et il se disait poète. Et il était très provocateur comme ça. Et en fait, moi, en sortant du conservatoire, je n'ai pas beaucoup travaillé. Et du coup, lui, il a écrit, comme il était auteur, il m'a écrit des rôles. Et c'est comme ça que ça a démarré. Et on a fait 10 spectacles ensemble. Et c'était formidable. Les illusions comiques, c'était le plus beau spectacle. Et puis après, on a fait deux spectacles de trop. C'est toujours pareil quand on s'entend avec les gens. On veut recréer le miracle. Et ce n'est pas comme ça que ça marche, en fait. Mais évidemment, je lui dois beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et alors, en 2015, un cinéaste a enfin eu la bonne idée de vous réunir tous les deux dans un film. Le matin, c'est dur. C'est dur, c'est dur. Non, c'est très intéressant. Personnel. Merci. Ça, c'était formidable. Marguerite de Xavier Giannoli. Et cette scène formidable où Marguerite montre toute l'étendue de son talent au professeur que vous jouez, Michel Faux. Et alors, votre regard, Michel, exprime tellement de choses différentes en une minute. Ça n'a pas dû être évident de garder votre sérieux pendant cette scène. Je ne sais pas comment s'est passé le tournage. Est-ce que vous en avez des souvenirs ? Oui, c'était hyper drôle. C'était fou. Moi, je savais que ça allait être une des scènes importantes du film. Une des scènes remarquables. Parce que le personnage de Michel a sa façon de le jouer. Et je pense que Giannoli, il a eu un grand plaisir à aller chercher, se rapprocher de ton visage pour voir l'espèce de consternation. Je me souviens qu'il avait dit, on fait tout l'air. Catherine chante tout l'air. Et on vous filme tous les deux. Et après, on coupera. Et en fait, il a gardé tout tout l'air. Il y a tout l'air, en fait. Votre tête, c'est formidable. D'autant qu'en plus, Catherine Faux, vous chantez très bien dans la vraie vie. Je ne chante pas trop mal, on va dire. Vous chantez juste. J'ai une bonne oreille, je chante juste. Et vous vous êtes inspiré, paraît-il, de votre père pour apprendre à chanter faux. C'est vrai, ça ? Oui. C'est-à-dire que mon père, il avait... C'était assez humoriste. Quand on partait en voiture avec ma mère et les trois enfants, mon frère et ma sœur, mon père, il faisait exprès pour enrager ma mère à chanter faux. Donc, on avait appris à chanter faux. Nous, les enfants aussi, on y allait. Et ma mère était consternée. Elle se couchait les oreilles. Elle n'en pouvait plus. Du coup, j'ai tout de suite repensé à ça. Est-ce que c'est sur ce tournage que s'est concrétisé l'idée de travailler ensemble, tous les deux, au théâtre ? Ben oui, en fait. Parce que moi, j'ai ramené un texte que... En fait, j'avais vu les années d'avant, plusieurs des mises en scène de Michel. Je venais, j'aimais beaucoup. Voilà. J'avais vu avec Audrey Tautou Maison de Poupée. C'était fantastique. J'aimais son style, son esthétique. Tout ça, ça me parlait. Je savais qu'il était un peu à part. Et voilà. Et comme on s'est retrouvés sur ce tournage, je lui ai ramené un texte que j'avais dans le tiroir de ma table de nuit depuis un bon bout de temps. Et c'était Fleurs de cactus de Barillet et Grédit. Et Michel, il m'a dit quasiment tout de suite « Oh, ça me plaît. C'est tout à fait un univers qui me parle. Moi, quand j'étais enfant au théâtre ce soir, voilà, ça fait référence à tout ça. Et on est parti là-dessus. » Et puis ensuite, il y aura « Lorsque l'enfant paraît. » Et c'est en ce moment au Théâtre Marigny. C'est une reprise puisque cette pièce a déjà eu énormément de succès partout en France avec 200 000 spectateurs qui sont venus vous voir. Et vous revenez, vous remontez sur scène pour 40 représentations exceptionnelles. On en parle dans un instant de cette pièce drôle et intelligente. A tout de suite sur Europe 1. Culture Média J'att CHRIST